L'épisode 3 d'Ahsoka a finalement montré au téléspectateur un troupeau de baleines de l'espace, ou Pergill, et voici tout ce que vous devez savoir sur les magnifiques baleines spatiales de l'univers Star Wars, mais aussi le lien avec l'œil de Sion, et c'est juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand George Lucas a créé Star Wars, il savait qu'il lui fallait un moyen pour que les vaisseaux spatiaux voyagent plus vite que la lumière. Inspiré par les romans Foundation d'Isaac Asimov, il a eu l'idée de l'hyperespace, une dimension mystérieuse dans laquelle les navires pourraient sauter pour voyager à des vitesses phénoménales. Au début, il semblait que seuls les vaisseaux spatiaux pouvaient voyager dans l'hyperespace. Cela signifiait sûrement que beaucoup étaient aussi surpris et ravis que Grogu dans The Mandalorian, saison 3, épisode 1, lorsque celui-ci a vu des formes au loin dans l'hyperespace. Tout comme il existe des formes de vie dans l'espace, il existe des créatures capables de sauter naturellement dans l'hyperespace. Elles sont rarement vues, tout simplement parce que la plupart des vaisseaux spatiaux ne permettent pas à leur pilote le genre de vue à 360 degrés, offerte à Grogu à bord du N1 Starfighter de Din Djarin. Mais elles font en réalité partie de Star Wars depuis des années. Elles constituent une partie importante de l'histoire galactique et sont désormais au centre de l'intrigue passionnante de la série Ahsoka. Alors, les Purgill, c'est quoi ? Introduites pour la première fois dans la série télévisée animée Star Wars Rebelle, les Purgill sont une espèce semi-sensible de baleine spatiale qui utilise l'hyperespace pour voyager entre les étoiles. Elles créent leurs propres tunnels à travers l'hyperespace et leurs routes de migration les mènent vers des mondes riches en un gaz rare appelé Clouson 36. Qu'elles consomment aussi magnifiques que puissent être ces baleines, la plupart des navigateurs les considèrent comme dangereuses. Din Djarin a eu de la chance que son vaisseau n'ait pas été projeté hors de l'hyperespace, car les créatures ignorent parfaitement les vaisseaux qui voyagent plus vite que la lumière. La plupart des Purgill n'ont que la taille d'un petit vaisseau spatial, mais une sous-espèce connue sous le nom de Purgill Ultra peut être aussi grande qu'un impérial Star Destroyer. Elles voyagent généralement en groupe et celles-ci ont été désignées sous divers noms, troupeaux, essaims ou même groupes. Chaque groupe est dirigé par un soi-disant Purgill King, une grande créature typiquement masculine qui semble choisir sa direction pour le voyage. L'hyperespace est encore un mystère, même dans l'univers Star Wars lui-même, ce qui signifie que la nature du voyage hyperspatial des Purgill est vivement débattue. Elles sont connues pour voyager à travers des tunnels hyperspatiaux créés lorsque leur corps métabolise le Clouson 36, comme un carburant hyperspatial. Ces tunnels peuvent couper d'autres routes hyperspatiales et traverser parfois des routes commerciales majeures, ce qui signifie que les Purgill constituent un réel danger pour la navigation. Heureusement, certaines sources ont indiqué que les Purgill suivent des itinéraires de migration définie, ce qui signifie qu'elles peuvent être évitées. Dinjarin a clairement voyagé un peu trop près de l'une de ses routes migratoires dans la saison 3. Aujourd'hui, la nouvelle série Ahsoka a révélé que les routes de migration des Purgill traversent en fait le vide entre les galaxies. On sait depuis longtemps que les premiers voyageurs de l'hyperespace ont été inspirés par cette espèce, mais il semble maintenant que ces êtres anciens ne soient peut-être pas du tout originaires de la galaxie principale de Star Wars. Morgan Elsbeth a récupéré une ancienne carte stellaire et les crédits d'Ahsoka montrent cette carte stellaire, des routes hyperspatiales qui suivent les migrations des Purgill et tracent le chemin vers Péridéa. Il semble que, autrefois, les voyageurs traversaient le vide intergalactique en suivant les sentiers tracés par les Purgill. L'ascension de Skywalker a présenté aux téléspectateurs les Wayfinders, une technologie ancienne qui a permis aussi de retrouver leur monde perdu depuis longtemps, Exegol. Le film lui-même n'a jamais expliqué comment cela fonctionnait, mais selon un bouquin sur le film, les Wayfinders ont été inspirés par des études sur la façon dont les Purgill naviguent dans l'hyperespace. L'explication est logique car voyager à travers l'hyperespace implique des calculs de navigation complexes, mais les Purgill les effectuent à un niveau instinctif. Il est possible que la carte stellaire récupérée par Morgan Elsbeth dans la série soit une technologie similaire. Et finalement, l'œil de Sion est conçu pour faire comme les Purgill. L'œil de Sion, à la base, sert à voyager extragalactiquement. Sa magnitude massive le rend impropre au simple saut vers l'hyperespace au sein d'une galaxie, tout comme sa grande taille le rend impropre à un simple voyage galactique. Il peut être encore possible pour l'œil de Sion de sauter dans une galaxie, mais sa construction massive rendrait cette tâche difficile par rapport à l'utilisation d'un vaisseau spatial de taille normale. Tout, de la conception de l'anneau aux pièces dont il a besoin, a pour seul but d'emmener quelqu'un au moins aussi loin d'une galaxie à l'autre, d'autant plus qu'il sert à un objectif puissant qui n'a pas encore été vu dans l'univers Star Wars. Conception ouverte de l'œil de Sion contribue beaucoup à son objectif, avec le chemin de Péridéa servant de guide, l'œil de Sion sert de passerelle qui contrôle le flux du ou des voyageurs. Le design circulaire de son anneau ressemble également, en partie, à la carte que Saville Wenn a déverrouillée pour trouver l'emplacement de Trône en premier lieu. De sa couleur dorée à la façon dont il trace les étoiles à travers les galaxies, l'œil de Sion et la carte sont respectivement conçus comme une clé. Cependant, sa conception circulaire remplit également un autre objectif en plus d'utiliser une technologie familière. Il était particulièrement courant pendant la guerre des clones que les Jedi utilisent des anneaux hyperspatiaux pour voyager. Les chasseurs Jedi, privilégiant un design plus élégant pour rester agile dans les batailles spatiales, ils ne disposaient pas de leur propre hyperdrive pour les emmener à la vitesse lumière. Et l'anneau hyperspatial servait donc à les transporter d'une partie de la galaxie à l'autre sans devoir maintenir cette technologie sur le navire lui-même. Le seul type de chasseur capable de faire le saut sans anneau d'amarrage est le Naboo N1 Starfighter comme celui utilisé par Din Djarin dans The Mandalorian. Cependant, plutôt que de faire un simple saut à travers l'hyperespace, l'œil de Sion nécessite les hyperdrive les plus puissants que l'on trouvait autrefois sur les Super Star Destroyers. Ceci est révélé dans l'épisode 2 lorsque Hera Syndulla se demande pourquoi les travailleurs de Corellia continuent de fabriquer et d'expédier les hyperdrive à une échelle aussi massive et l'épisode 3 révèle qu'il en faut 6. Au lieu d'alourdir un énorme vaisseau spatial avec une telle puissance, il est logique de privilégier la conception des anneaux hyperspatiaux que les Jedi utilisaient autrefois. Il s'agit du même design et de la même technologie auquel l'œil de Sion emprunte, bien qu'il emprunte également autre chose. Donc l'intention est simple, utiliser cet anneau et les 6 moteurs de l'hyperespace pour voyager comme les purgils à travers la galaxie afin de faire revenir Tron complètement dingue. Encore une fois, l'œil de Sion est massif. Il a le potentiel de s'adapter parfaitement à un grand vaisseau, que sa conception l'exige ou non. Cela pourrait être dans le but des méchants de ramener le grand amiral Tron dans leur galaxie avec eux, car il a initialement disparu à bord de son Star Destroyer, le Chimera. Si Tron avait toujours son vaisseau avec lui, alors la taille et l'ajustement de l'œil de Sion lui permettraient de ramener son vaisseau avec lui. Sinon, il semblerait que Morgan Elsbeth se soit déjà installé dans une sorte de pont de fortune à l'intérieur de l'anneau qui pourrait lui donner le contrôle nécessaire pour effectuer le saut sans l'aide d'un vaisseau spatial. Il reste encore de nombreuses questions sans réponse à propos de l'œil de Sion, mais sa conception et son contexte impliquent déjà beaucoup de choses sur son objectif. L'anneau aura besoin d'une énorme augmentation de puissance pour voyager entre les galaxies, car il doit non seulement y arriver, mais également revenir. Les Pergill, eux, ils ont du gaz. Cela présente une opportunité passionnante pour les téléspectateurs de voir enfin comment les voyages extra-galactiques peuvent être possibles dans l'univers Star Wars et quelles conséquences cela pourrait engendrer. L'œil de Sion constituera une partie importante du voyage pour toutes les personnes impliquées, que ce soit dans le présent ou dans le futur de la galaxie. Voilà, en gros, l'œil de Sion va faire exactement pareil que l'Epergill pour pouvoir traverser les galaxies. Par contre, comment l'anneau marche, ça c'est autre chose. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501